Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous dans cette édition de la soirée. Voici les titres. Le président de la République a inauguré ce matin la nouvelle centrale solaire du village d'Adaïlou. Voilà donc, c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. En cette journée du lundi 25 janvier, le président de la République, Ismaël Omar Guélet, est l'hôte officiel de la population sur la préfecture d'Adaïlou dans la région de Tadjura. Le chef de l'État a effectué un tel déplacement pour la première inauguration d'une mini-centrale solaire et d'une plateforme sportive destinée aux jeunes. La suite avec Asmaoubaker. Alors nous sommes à Dailou, une localité située à 63 km de la région de Tadjura, qui sera complètement alimentée par l'énergie solaire. Toutes ces infrastructures sont très bien accueillies ici par les habitants, raison pour laquelle la population est mobilisée pour un accueil chaleureux au chef de l'État. Le préfet de la région, le président du conseil régional s'active à accueillir le président Guélet. Ses avancées font suite à l'engagement du président de la République, de doter d'Adaïlou comme les autres zones rurales de toutes les infrastructures de base. Cet engagement, le numéro 1 du Boussin l'avait pris, souvenez-vous, devant les habitants d'Adaïlou en septembre 2002. Paris tenu par le président Guélet. Addaïlou a vu depuis ses infrastructures doublées dans plusieurs domaines. Cette journée va rassembler donc aujourd'hui les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, les habitants de la Ville Blanche qui se sont donc venus en masse pour accueillir le chef de l'État. Une équipe de la radio, donc télévision de Djibouti, est présente depuis deux jours maintenant, composée de journalistes, de techniciens, d'informaticiens, sa tête, son directeur général est mobilisé et s'active à faire le nécessaire pour vous afin de vous faire vivre cet événement historique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 De son côté, le porte-parole du sultan a rappelé que depuis le sursaut populaire du 1er novembre 2015, toute la région de Tajoura soutient la politique du président Ghele. Permettez-moi tout d'abord, monsieur le président, de vous souhaiter la bienvenue dans la capitale historique du sultanat de Tajoura. Adailou, qui n'est presque plus un village, mais une ville en devenir, est en effet un lieu chargé d'histoire. Car, comme l'a si bien dit Ali Mohamed Daoud, car c'est ici qu'il y a presque un millénaire a eu lieu l'avènement de Haral Mahis. Ancetre éponyme des Adail, c'est aussi ici qu'ont été jetées les bases du droit coutumier qui régit aujourd'hui encore notre société. Monsieur le président, au nom du sultan de Tajoura et de l'ensemble de ces sujets, je voudrais vous réitérer notre soutien et notre engagement sans faille à vos côtés pour le projet de société que vous proposez au pays et au peuple. Depuis le 1er novembre 2015, date du sursaut populaire qui vous a fait changer d'avis, de nombreuses marches de soutien ont eu lieu un peu partout sur le territoire national, à Tajoura comme dans les autres chefs-lieux des régions, et notre soutien solennel exprimé ici à Adailu, au cœur de notre sultanat, a une valeur symbolique forte. En vous exprimant son soutien, le sultanat de Tajoura salue les valeurs de paix, d'égalité et d'unité que vous incarnez avec tant de courage et de dignité. Vive la République de Djibouti, vive le sultanat de Tajoura. Et le président du parti Fruid, Ali Mohamed Daoud, est intervenu également lors de ce grand rassemblement à Adailu. Il a pris la parole peu après le mot du chef du village et a souhaité la bienvenue au chef de l'État, indiquant combien il est important de faire parvenir le courant électrique à toutes les populations du pays. On l'écoute. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adailu matayi wi'imak kulli gham l'iktimee tehtanum m'attalai ak-kele gaboogu tehtanihi, nahara ka kardagadda gha'hissi. Konna ba mahaa kulli waadi abak sukteenihi baro haba nahara ka simbaru ya matem as-saku hinnaai, amatu kuragehi, wi'imak ufak sugehi, ulihkaadu m'haa fargintegu filimmaa, as-saku kaddafardihene tehi tohu kahtoh beninna haa. Awaa l'ou, a-e-olgeda ta warsaya magala bi'ra ta haywa itta, siini pfakab fana wmasa. Wi'imak l'e-metehye n'i-keli kuna ba angadalka ar-hibisena nekfardin tahayi. Au nom de la population de la région de Wi'ima et des résidents du village d'Adailu, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre village. Ce n'est pas pour la première fois que vous venez honorer de votre haute présence le village d'Adailu. Ce qui démontre l'intérêt que vous portez pour le développement local et du monde rural. Comme vous le savez, cette contrée a été le berceau, sinon un des hauts lieux de l'histoire du peuple afar. C'est en effet, à quelques-deux cents mètres d'ici au puits d'Adailu, que fut accueilli Had al-Maris, qui est l'apôtre éponyme des Adailu d'aujourd'hui. Il fut accueilli par un autre personnage, non moins haut en couleur, Ali Ablis, qui est lui, ancêtre des Ablis d'aujourd'hui. A partir de cet événement fondateur, une dynastie fut créée, une alliance fut scellée, et c'est à partir de là qu'il y a eu une expansion. Et dans son intervention faite aujourd'hui lors de l'immigration de la mini-centrale solaire d'Adailu, le chef de l'État a indiqué qu'il est choix à l'honneur de rendre disponible le courant électrique aux habitants de ce village. Les autres villages de la localité du pays seront également dotés, en temps au portat, de ce type d'installation, s'appuyant sur l'énergie solaire. Ces mini-centrales, grâce au fonctionnement et à l'installation des dizaines de panneaux solaires qui captent le rayon solaire par le biais des cellules photovolcaïques, puis l'énergie est stockée dans un cumulateur, sorte de grosse batterie. Le chef de l'État a souligné qu'à travers cette démarche, le gouvernement compte réduire la disparité entre citadins et ruraux. Je propose d'écouter le chef de l'État. Mesdames et messieurs, messieurs les sultans, chers compatriotes, je suis heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous pour l'inauguration de cette mini-centrale solaire du village de Adailou qui sera bientôt suivie de celle de Asahela. Il s'agit là d'une démarche qui s'inscrit dans un vaste programme qui a pour objectif de favoriser l'accès aux énergies renouvelables pour tous les habitants des villages que compte notre pays. L'électrification rurale est une condition préalable à tout développement économique et social et l'introduction aujourd'hui de cette infrastructure consiste à réduire la disparité observée entre les urbains et les ruraux en répondant à l'aspiration légitime de la population rurale d'accéder à une meilleure qualité de vie. Nous avons dans cet esprit volontairement privilégié le concept de village solaire en utilisant les énergies renouvelables en zone rurale étant donné le fort potentiel dont dispose notre pays en énergie solaire et éolienne. A cela s'ajoute aujourd'hui la problématique de la protection environnementale comme composante du développement durable. En effet, assurer une énergie propre c'est préserver la nature, c'est lutter contre la pollution et la déforestation, c'est protéger la santé des êtres humains et du cheptel. Bref, c'est assurer le développement durable. Le cadre de vie du village d'Adaïlou et alentour connaîtront en un point d'uté un début de modernisation. En effet, à partir de l'électrification, le cadre de vie va connaître une extension spatiale qui sera spectaculaire, suscitant des offres de services en tout genre. De nombreuses infrastructures à usage individuel et collectif sont induites par cette électrification. Je n'en citerai que les plus essentiels, l'hydraulique humaine, les centres de santé et l'éducation. Je me réjouis d'ores et déjà avec vous du fait que le plus grand effet qu'aura l'introduction de cette infrastructure sur l'habitat d'Adaïlou sera sans nul doute l'amélioration de son niveau de vie en suscitant notamment une floraison d'activités économiques qui procureront au Ruro d'énormes revenus monétaires non négligeables. Adayロ Adaylou Adaylou Shehmi Anahai Agまり Glau iba Desmaierung Anahai Aussalむ Alaikum Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 ... Très belle cérémonie donc qui a eu lieu ce matin dans le village de Adailou. Et dans son intervention, le ministre de l'Intérieur et natif de cette région, Hassan Omar Mohamed Obran, s'est réjoui de la participation du chef de l'État à cette importante cérémonie. Nous l'écoutons. Pour la population de la sous-préfecture de Adailou, c'est une grande journée parce que d'abord l'arrivée du président de la République, c'est un honneur, n'est-ce pas ? Mais aussi, également, il y a six projets. La centrale solaire, une centrale la plus sophistiquée de la République de Djibouti. C'est la première fois qu'une centrale est installée en République de Djibouti. Ensuite, un terrain Omniosport. Ensuite, le téléphone portable. C'est bon ? Et l'Internet. Il y aura également trois projets, un grand projet de l'environnement, dont le coût est évalué à 5 millions de dollars. Vous avez également la pose de pierre pour la réhabilitation et l'extension des cinq classes de l'école de Adailou. Et pour le sixième projet, vous avez la construction des bureaux et logements des sous-préfets d'Adailou. Et sur le plan des communications et de télécommunications, Adailou bénéficie d'un réseau GSM qui existait déjà, mais surtout d'un réseau Internet fiable. Le ministre de la Communication chargé des postes et de l'éducation, Ali Hassan Abaddon, était sur place ce matin à Adailou avec le président de la République. Je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, on peut constater qu'Adailou n'est plus une région isolée. Seulement deux mois avant, il était difficile d'avoir le téléphone Internet. Aujourd'hui, vous avez le téléphone 2G, vous avez le téléphone 3G et le 3G qui vous permet de vous connecter à Internet. Nous avons fait ça parce qu'il y a une société coréenne qui a investi dans cette région et qui a installé des panneaux solaires qui sont gérés directement par Internet. Donc grâce à Internet, aujourd'hui, ce village n'est plus un village isolé, c'est un village connecté. Comme Assamou n'est plus un village isolé, c'est un village connecté, notre volonté, pourquoi on veut connecter les régions ? C'est parce que cette connexion permet d'intégrer une économie qui, sans elle, ne peut pas avoir lieu. Je veux parler de l'économie technologique. Les gens de Assamou m'ont fait savoir qu'ils gèrent leurs problèmes de jardin et demandent les pièces ou les éléments qui manquent par mail à leurs collègues qui sont à Djibouti. Au lieu d'envoyer des SMS ou de téléphoner, ils peuvent envoyer des photos, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie de tous. Comme vous savez, grâce à Djibouti le Com, qui a fait un effort extraordinaire, nous avons distribué des tablettes aux enfants scolarisés. Ces enfants-là ont besoin d'Internet également. Le gouvernement a mis en place le système WiMAX qui permet de connecter gratuitement les écoles et les centres médicaux de toutes les régions du pays. L'enfant qui est à Délou peut suivre la connexion. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gens de Djibouti le Com sont en train de finaliser ce travail. Ils ont fait un travail formidable. Ils travaillaient pendant les 15 jours d'arrache-pied. Donc c'est un progrès qui a été réalisé. Et je voulais les féliciter à plusieurs reprises. Bravo, bravo, bravo. La nouvelle centrale solaire inaugurée donc ce matin à Délou fournira l'énergie électrique dont ont besoin les habitants de ce village. Ainsi, comme l'explique ici le ministre de l'énergie et chargé des ressources naturelles, Ali Yaqub Mahmoud, Délou fonctionnera à 100% d'énergie verte, propre et renouvelable, comme c'est au programme dans d'autres localités du pays. On l'écoute. Ce projet fait partie d'un programme national qui est composé de plus de 20 villages. Comme vous le savez, nous avions commencé avec Al-Ardé. Aujourd'hui, c'est le deuxième projet. Bientôt, début février à Aracerela, le président va poser la pierre d'une troisième mini centrale pour le village d'Aracerela. En fait, l'objectif final, c'est que tous les villages qui ne sont pas connectés au réseau puissent bénéficier de l'énergie renouvelable, qu'ils soient à base de solaire, à base d'éolien ou à base de géothermie. Donc, c'est un programme national. C'est le début d'un grand programme qui va se dérouler sur 2 à 5 ans. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Doutor Gjamal Meokie, a souligné l'expansion du collège qui va non seulement servir aux habitants du village d'Aïdalou, mais aussi aux localités environnantes. On l'écoute. Aujourd'hui, on est ici dans la région de Tadjoua, précisément à Adélu, qui est une localité très importante. Le président de la République, son extenu, Ismail Merguelle, nous a donné les instructions aussi d'améliorer toutes les autres infrastructures existantes dans cette région. Donc, il y aura la sous-préfecture, il y a l'école qui va avoir une extension de 6 classes et une réhabilitation complète. Et il y a l'inauguration du terrain par le président de la République. Mais, aujourd'hui, la cerise sur le gâteau est l'ouverture de la station de Soler, d'énergie solaire qui est là. Et je pense que la région de Tadjoua sera très heureuse avec toutes ses activités, et plus principalement à Adélu. Et le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoulou Hassan Badoun, dont le département est l'un des premiers concernés par ses différents projets, est revenu sur l'importance du sport et de la construction du nouveau complexe sportif d'Adélu. On l'écoute. Je suis particulièrement aujourd'hui très heureux de me retrouver à Adélu, dans la région de Tadjoua, pour inaugurer la plateforme sportive. Cette plateforme va servir beaucoup la jeunesse d'Adélu, parce que c'est une jeunesse aussi qui est extrêmement bien organisée, et qui tous les deux ans organise des activités sportives et culturelles. Ça va maintenant, cette plateforme va leur servir, va leur servir à non seulement pratiquer ces disciplines, qu'ils ne pouvaient pas pratiquer auparavant, comme le basket, le handball et le volley, mais surtout aussi d'entrer en compétition avec les autres jeunes de la capitale et des autres régions. Donc aujourd'hui, Adélu n'est pas en reste. Et à cette occasion, notre équipe de reporters sur place a recueilli une série de réactions des honorables invités, des responsables de la région de Tadjoua, et ainsi que de la population d'Adélu, dans laquelle ils ont remercié le chef de l'État pour l'inauguration de la mini-centrale solaire et des autres projets aussi importants. On les écoute. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la sous-préfecture d'Adélu à qui s'ouvre une heure nouvelle. La visite du président de la République est un événement d'espoir pour nous qui dynamise le village et nous sommes honorés de sa présence. Comme vous le savez, la sous-préfecture d'Adélu bénéficie de plusieurs projets de développement. Grâce à la fédéroute tracée par le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Ghelle, qui a primé cette fois-ci sur le développement des régions de l'intérieur pour combattre la pauvreté. Aujourd'hui, le président va inaugurer plusieurs projets. Le projet fort, ce sera le projet de centrale solaire, qui aura un impact très significatif et qui va permettre à la population de sortir de l'obscurité. Là, c'est une grande chose pour le village d'Adélu. Tout le monde est content, on est content. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On regarde dans le futur. Tout d'abord, nous remercions le président de la République son Excellence, M. Ismail Omar Ghelle, pour nous avoir donné cette chance, pour nous avoir donné l'opportunité d'être le premier village solaire. Donc, vraiment, nous sommes vraiment contents de tout ce qu'il a fait pour nous et nous le remercions. Et nous espérons que les gens vont profiter de cette occasion. En fait, le changement est réel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici officiellement pour l'inauguration des énergies du village solaire. Mais l'accès à l'énergie, aujourd'hui, c'est une période du gouvernement. Notre politique, la politique du gouvernement, veut qu'aujourd'hui, la population rurale ait accès aux énergies propres, aujourd'hui, les énergies renouvelables. Donc, c'est dans cette optique que le gouvernement, notamment le premier de la République, nous a choisis aujourd'hui. Donc, nous le remercions pour ça énormément. Nous sommes vraiment fiers que notre village soit éclairé et, plus précisément, connecté aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'énergie solaire qui sera inaugurée. On aura le 3G. Déjà, nous avons le réseau téléphonique. Il y a le terrain complexe exportif. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'un village qui sera bien développé. C'est inutile d'utiliser l'énergie pétrolier. On n'utilisera à Adailou que de l'énergie solaire, énergie propre et renouvelable. Et on a accueilli pour vous des réactions également des membres de la diaspora jiboutienne, comme ici, Moumena Dabalé, originaire d'une localité voisine du village d'Aïdailou, frais l'étranger, qui s'est déplacée exprès pour l'événement. Je suis très heureuse d'être là, déjà. Bonjour à tout le monde. Je suis enchantée et heureuse d'être là. C'est bien, je ne peux qu'applaudir que de demain. L'énergie solaire, c'est que deux choses pour aller de l'avant. Je suis très heureuse pour la population d'Aïdailou. Moi aussi, je suis attachée sentimentement au Grand Ouéima, parce que ma maman est d'Aïdailou aussi. En tant qu'une personne qui a longtemps vécu en dehors de Djibouti, qu'est-ce que vous remarquez, dans quel regard portez-vous sur le gouvernement et le président ? Écoutez, j'ai constaté beaucoup de choses, d'énormes changements. Je peux même parler de métamorphose, parce que le pays a beaucoup changé. Bien sûr, j'ai visité quelques sites, parce que je n'ai pas eu le temps de visiter tout. Mais encore une fois, bravo de demain, et bravo au président. Le changement, dans le sens positif, c'est toujours bien. Et moi, je suis contente, parce que, comme je vous disais, je parle de métamorphose, pas de changement. Et je ne peux être qu'enchantée. Dès qu'on parle d'avancement, de changement, c'est toujours basé sur un pays qui est en paix, qui n'est pas nuit. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de projets. Sinon, encore une fois, je dis bravo. Bravo, monsieur le président. Un nouvel national, toujours l'ambassadeur de la République de Djibouti, auprès de la République du Soudan, Ahmed Ali Barre, a été reçu hier par Yahya Mohamed Khair, ministre d'État au ministère de la Défense Nationale de la République du Soudan. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur les sujets importants, tels que les relations bilatérales entre les deux pays frères, l'inauguration prochaine de l'hôpital soudano-djiboutien, offerte par le président Amar al-Bashir au peuple djiboutien et les festivités qui seront organisées pour la dite occasion. Tout d'abord, l'ambassadeur a transmis au ministre les salutations fraternelles de son homologue djiboutien, Hassan Darar Roufani, ministre de la Défense et du général, chef d'état-major général des armées, le général des divisions Zakaria Sheikh Ibrahim. Et pour sa part, Yahya Mohamed Khair a rassuré l'ambassadeur et au-delà le gouvernement djiboutien de l'entière disponibilité de son ministère pour aider le peuple djiboutien. Ainsi, la date du jeudi 11 février a été choisie pour l'inauguration de l'hôpital militaire soudano-djiboutien. Enfin, le ministre a souhaité plein succès à Sonot dans sa fonction et sa noble mission auprès de la République du Soudan. Et nous allons coller cette édition par une page nécrologique. Nous avons appris avec beaucoup de regrets le décès de Fouhassan Ismaïl Oubèche dit Qudar. À l'hôpital général Pelletier, Fouhassan Ismaïl Oubèche dit Qudar a exercé de nombreuses fonctions. Il a été employé au chemin de fer jibouto-utopien en 1965 à 1989, ensuite directeur général adjoint, représentant du parti jiboutien en 1982 et en 1989. Fouhassan Ismaïl Oubèche dit Qudar a été également conseiller technique auprès du ministre du Transport et du ministre de la Télécommunication avant d'être député au sein de l'UMP pendant 10 ans. Actuellement, Fouhassan Ismaïl Oubèche dit Qudar a été retraité de l'Assemblée nationale. Fouhassan Ismaïl Oubèche dit Qudar a été, à l'instar de ses compagnons de lutte, un grand militant indépendantiste connu pour sa droiture et sa franchise. Et au sens de devoir, le défunt laisse derrière lui 8 enfants, 17 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada